salut salut et bienvenue dans un nouveau vlog alors là il est 8 heures voilà tout simplement je ne rechaîne pas école aujourd'hui et demain puisque ces journées pédagogiques à l'école faut plus grand chose donc j'en profiter pour faire mes petits soins j'aimerais bien finir mes dernières vidéos aujourd'hui je reçois beauty b donc je pense qu'on le testera on testera le blush demain on sent et j'ai je voulais tester aussi le mascara sourcils chiglam avec vous donc on fera les crash test on fera les deux crash test là dans la journée de demain plus tôt le matin de demain là j'ai un peu la flemme je vous avoue que j'ai un tôt mais j'ai eu un dimanche avec trop de vie sociale beaucoup trop donc petit week-end pour comment on va commencer dans l'heure 1 sinon m'a mieux la somme et les pinceaux vendredi j'ai dormi toute la journée sondi aussi voilà tout simplement j'ai eu une petite rechute en fait je pense que j'ai vraiment bien eu le colis de j'ai pas fait de test mais vu les symptômes et l'état général de la chose j'ai bien eu le colis je pense la semaine il ya un jour quand j'ai été malade et j'ai enchaîné avec une gastro qui est tout ce qui passe en ce moment je 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 me chope tout d'ailleurs j'ai oublié de vous dire chez le médecin la semaine dernière ma tension est remontée je suis passé à 10 ou c'est mieux que vite un peu couruie mais c'était pas mon médecin habituel c'était son remplaçant c'est un peu chiant habituel j'ai vu qu'une fois où la tête quand n'est pas mes lunettes donc j'ai fait que dormir j'ai refait maison marche ou pas entièrement satisfaite voilà mais je suis c'est beau hein mais c'est les arabesques que j'ai fait dessus on les voit pas bien en paillettes là ça ressort pas assez j'aurais dû faire directement avec du noir mais de toute façon il ya une vidéo ongles qui arrive fin du mois donc je vais bientôt les refaire c'est une vidéo c'est une vidéo vidéo que j'ai eu en discutant avec une abonnée tout simplement c'est l'heure du catch et après ça a été soirée courir après les titis car ils n'arrêtaient pas de se barrer voilà maintenant quand ils sortent ils vont vraiment jusqu'à la cuisine donc je vais courir après eux jusqu'à la cuisine et ça court vite le samedi ben j'ai fait mes ventes vinted après j'ai dormi le soir j'ai regardé l'astarac c'est un très beau très beau prime mais ça manquait un peu d'émotion je trouve pas j'ai versé ma petite armes de chat quelques fois mais en plus il y avait patrick fiori et kenji oh mais comment je trouve que pour une spéciale grégory le marshall ça manquait un peu d'émotions voilà ce qui est un peu dommage je pense avoir les poils et les larmes toute la soirée et ça n'a pas été le cas mais c'est un beau prix voilà je trouvais sympa qu'ils fassent à une spéciale grégory le marshall qui parle beaucoup de l'association de ses parents aussi j'ai trouvé ça très bien ça m'a beaucoup touché ensuite le dimanche rire ces journées attendez je bats d'abord au film c'était journée visite alors on a été chez mes beaux-parents pour l'apéro mais j'étais à chéri j'ai avant j'ai joué à les gens chercher d'haleine parce que j'ai vu un diy avec des trucs de laine je vais vous montrer j'ai enfin moi je détruis je vous mets en barre d'infos le le diy que j'ai vu mais je les modifié à ma sauce voilà vous expliquez ça après du quoi qu'on a été chez mes beaux-parents il y avait ma belle soeur avec son mec et le petit on a bu l'apéro après je suis passé chez mon frère donc le plus jeune pour aller déposer les coussins que j'ai fait pour les petits et ils étaient super content d'ailleurs j'ai filmé un petit passage donc je vous le mets maintenant moi je vais me faire un café et je reviens alors les garçons il vous plaise vos coussins le beau lézard et le beau petit chat et ils sont contents titouni est tout content moi il savait carton cat et toi c'est bernard le lézard tu veux changer il va s'appeler comment alors requin oh bah c'est un nom bizarre pour un lézard un requin le mignon un requin le mignon bah écoute si tu veux et il vous plaise alors vous êtes content oui ah super il a un petit peu trop manger à la cantine il a fait pas trop manger à la cantine il a trop manger à la cantine il va vous casser un mignon il va vous casser un mignon il va vous casser un mignon il va vous manger vous dites au revoir aux gens donc voilà c'était trop mignon de de les voir ils étaient super contents quoi voilà c'était puis ça m'a fait du bien de les voir et tout et du coup en redescendant on manquait avec une seule envie c'était de rentrer chéri a décidé de s'arrêter chez mon autre frère donc ça fait qu'on est parti à 10h du matin et on est rentré à 17 ou 18h c'était journée vadrouille chez tout le monde c'était journée famille et le soir j'ai donc fait mes petits bricolages j'aurais pu les prendre avec je vais les chercher donc voilà je me suis amusé à faire des petits gnome mais c'est trop kiki quoi j'adore donc celui-là je l'ai fait pour ma belle soeur qui en voulait un voilà je vais vous expliquer après ce que j'ai fait pour que j'ai modifié par rapport au tuto puisqu'en fait elle se sert de laine pour le bas aussi j'ai fait celui-là pour pour la copine d'enzo donc moi j'ai acheté la laine là je vais vous montrer l'autre aussi et de la blanche parce que ma mère m'avait donné plein de trucs mais c'était c'était beaucoup du coton donc ça n'allait franchement pas avec celui-là j'ai fait beauty voilà je sais qu'elle aime bien quand j'ai fait des petits trucs comme ça et je me suis fait les deux là pour moi voilà donc j'ai acheté les deux laine la rose et la grise pour faire les petits bonnets et en fait elle elle fait tout en laine moi j'ai juste rajouté en fait j'ai fait avec des chutes de tissu parce que sinon ça fait beaucoup de laine et la laine elle s'est pas donnée j'ai payé 3,50 euros les pelotes ça fait un peu chéros donc du coup je fais avec des chutes de tissu que je pourrais avec du papier journal tout simplement et voilà elle reste je fais après comme elle fait sur le tuto mais bon là j'ai fait les mains là j'ai juste fait les pieds et vous voyez que ce donne aussi bien on ne se voit pas vraiment et là j'ai carrément pas mis les pieds ni les mains et au final ça donne très bien aussi donc voilà après c'est suivant mon humeur mais c'est juste avec des pompons en fait les petits bonnets là c'est avec un petit bout de bq tout le reste moi c'est de la récup enfin c'est tout des trucs que j'ai en déco que ce soit les perles les pompons j'ai déjà tout ça les strass maintenant voilà il y a la laine les chutes de tissu moi ça me coûte rien donc si jamais vous vous avez des chutes de tissu je vous conseille plus de faire comme ça et j'ai mis du papier journal à l'intérieur pour qu'ils gardent son côté d'eau du coup mais j'aime beaucoup voilà et j'ai pas fini maintenant je vais en faire pour mettre dans le concours bien évidemment et je vais en faire pour les filles donc ce sera mon activité de ce soir mais ça m'amuse voilà j'en ai fait cinq hier ça va d'abord j'étais tombé sur un avec un rouleau de pq qu'elle faisait que de la base avec le rouleau de pq mais comme j'avais que du coton ça tenait pas et ça faisait utiliser beaucoup de laine aussi donc j'ai trouvé cette astuce là de faire des boules en journal et puis de faire juste un rond avec les chutes de tissu je trouve ça très sympa et voilà bon sur ce bah écoutez j'ai rien de plus à vous dire je vais essayer d'aller filmer mais j'ai la tête d'un chiant aujourd'hui je sais pas si je vais filmer ou pas mais après je prends du retard mais bon là il me reste 3 vidéos à tourner plus le swatch et le make up de la carnivale que j'attends j'espère avoir aujourd'hui ou demain pour pouvoir vous la mettre demain j'adore c'est trop meilleur ouais je ne sais pas c'est tout point de ma journée aujourd'hui tranquille bah j'ai pas filmé du week end mais je crois que j'ai peut-être me reposer aujourd'hui ah oui j'ai achevé enfin j'ai achevé j'ai commencé et terminé j'ai binge-watché la série Warrior None saison 2 sur Netflix j'ai adoré la saison 2 bah j'avais adoré la saison 1 aussi mais j'ai adoré la saison 2 franchement bien dommage qu'il n'y a plus Marie dedans mais c'était très bien franchement j'ai beaucoup aimé mais du coup je me le suis dévoré sur un petit peu le samedi et j'ai tout achevé hier soir voilà il y a que 8 épisodes ça passe super vite donc maintenant retour au New York une idée spéciale bah ouais je vous ai pas montré les vernis que j'ai utilisé j'ai laissé en bas exprès donc j'ai mis le Bourgogne de Ongle 24 en base hein c'est un Bourgogne j'ai mis le Cat Size Adelaide toujours de chez Ongle 24 et au départ j'avais commencé en argenté mais ça faisait pas super beau donc je suis repassée avec celui-ci c'est le 239 des Emily là que j'avais reçu en partenariat et voilà ce que ça a donné quoi après le Cat Size est super beau hein mais c'est les petites arabesques qu'on les voit pas ça ressort pas super bien quoi mais bon je vous dis comme j'ai bientôt devoir les refaire c'est pour ah bah c'est pour vendredi pour vous en fait j'ai discuté avec Erika donc une abonnée qui m'a partagé son nail art et j'ai beaucoup aimé ce qu'elle a fait et du coup je me suis dit tiens ça peut faire une petite série de vidéos de temps en temps où je reproduis justement le nail art d'une abonnée donc voilà parce que vous êtes beaucoup à me les partager quand vous les faites bah vous me partagez beaucoup de choses que vous faites mais c'est vrai que les ongles vous me partagez beaucoup là elle m'a dit j'ai mis des paillettes donc ça m'a fait penser à toi voilà donc je me suis dit tiens je vais reproduire son nail art en vidéo et voilà si ça vous plaît vous n'avez qu'à m'envoyer vos nail art sur insta et si j'en reçois des qui me plaisent ou que j'arrive à reproduire parce que vous m'envoyez pas des trucs de foufou non plus mais alors à ce moment là je ferai d'autres vidéos sur dans le même genre voilà voilà bah écoutez je pense que là on peut switcher le jour aujourd'hui j'en reçois beauty baie ça c'est sûr donc je vous montrerai demain on testera ensemble comme ça en même temps on testera le le mascara sourcils de chez chiglam pour voir s'il est mieux que le catrice ou pas et je sais pas trop ce qu'on va encore faire cette semaine j'attends mon col inox aussi pour vous partager parce que la promo commence demain pour vous je crois il me semble que c'est du 21 au 27 le black friday donc ça je vous montrerai aussi quand j'ai reçu et voilà après j'attends plein de choses je suis pas sûr de recevoir tout cette semaine bref j'ai peut-être recevoir mes collants aussi un de ces quatre pour qu'on puisse voir comparer les plus size et les tailles uniques quoi je suis pas sûre bon allez sur ce on suit du jour je vous reprends demain on se fait des petits crash test alors il est très tôt il est enfin très tôt les 8h15 je dois y réveiller sam dans 15 minutes parce qu'il va voir ce petit cheveux ruit donc j'aurai filmé quand il sera parti là j'ai déjà fait mon teint il me reste à tester le mascara pour les sourcils le chiglam donc on va faire ça ensemble après faut que j'aille tourner mes vidéos parce que je prends du retard à rien foutre hier j'ai fait que des bricolages je me suis fait une armée de gnome alors la brosse est un peu plus grosse que le catrice alors on va voir ça la taille me paraît pas mal il est plus sec que le anastasia donc à mon avis faut un peu moins essorer la brosse mais c'est pas mal hein c'est pas mal hein ah ouais la teinte est bien elle est pas trop chaude comme j'aime bien je vais essuyer un peu moins la brosse on va écouter tout cas à l'application je préfère au anastasia au prix aussi bien évidemment et ben j'aime beaucoup oh j'aime bien ah ouais j'aime bien je valide indécidément chiglam il y a vraiment pas grand chose qui me qui me déçoit alors attendez je vais remettre mes binocres je vais les laver un petit coup euh ouais donc hier je me suis fait une armée mais alors une armée de gnomes je vais vous les montrer après euh aujourd'hui je reçois nox mais je vous montrerai demain ah bah quoi que non il vient vers 10h30 enfin le facteur ouais le coffret nox je vous montrerai aujourd'hui ma palette a toujours pas l'air de bouger et ça commence à me pomper on va voir qu'un peu de miroir et hier j'ai reçu beauty bay donc en sachant que j'avais commandé deux blushs sigma et aller sur pays des merveilles un pour moi et un pour le swap avec manon et j'en ai reçu que un sur les oeufs voilà donc j'envoyais un mail à beauty b j'attends un retour maintenant ils m'ont dit que euh enfin j'ai reçu un message automatique pour dire qu'ils avaient beaucoup de retard dans les messages euh et en plus alors vu le prix du bazar parce que c'est quand même 38 euros euh euh ils l'ont envoyé comme ça juste dans une enveloppe en papier quoi pas de protection rien et d'ailleurs il est un petit peu peuillé ici donc euh autant vous dire que là je suis clairement dégoûté donc vous avez le petit euh voilà à quoi il ressemble donc bah j'y touche pas puisque euh je crois qu'il est en rupture sur le site faudrait que je vérifie mais je sais pas si ils vont me rembourser ou me renvoyer le produit donc euh j'y touche pas puisque je vais garder celui-là pour manon euh pour le swap euh voilà puisque euh j'en ai qu'un donc moi c'est pas euh très grave si si je l'ai pas c'était juste un petit plaisir que je me faisais pour une fois un produit un peu plus cher euh euh bah écoutez bah écoutez maintenant j'attends de voir euh ce que Boutibé va dire mais bon vu le prix de la commande euh franchement ça m'énerve un peu euh beaucoup bien voilà voilà donc là je vais ranger mon petit bordel comme ça je m'y retrouve un peu plus ah j'ai pas de la jorge j'ai pas besoin de monter le réveiller voilà j'ai entendu la corde à la salle de bain ça c'est bien pour ça il sait se réveiller tout seul pour l'école c'est autre chose donc la validation du petit mascara sur ça il est de chez euh chez Glam ah il est à moitié à poil je crois on va avancer comme ça parce que je suis je crois qu'il y a plus ton truc hein avec ta veste t'as l'air con bonjour 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 maman oui j'ai une veste parce que je choqueur sur mon tout et tu fais quoi aujourd'hui je vais cacher ma chérie il va cacher sa chérie je vais te repérer ton petit biscuit bah non le petit doigt je te le dis donc voilà pour ça euh tu pars à quelle heure toi ? euh dans quelques minutes ah ouais carrément ? ouais bah j'allais filmer quand tu seras parti le problème c'est que le problème c'est qu'il faut pas prendre trop de temps parce qu'il faut que j'y ai lavé ça va être dur de te laver en quelques minutes ouais c'était de la surface alors que je te mettra pas en même pas 5 minutes tu montres un peu mon armée de gnome ? on va faire petit par on va augmenter les tailles par les tailles alors attends parce que ceux là c'est dès que j'ai fait pour suspendre dans le sapin hi hi voilà mais elle a un problème ça les fait rire parce que à chaque fois qu'ils descendent j'en ai fait un nouveau alors ouais 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 il y en a tellement qu'ils ne savent même pas tous les prendre donc celui-là euh celui-là c'est pour Emy celui-là c'est pour moi il y a l'eau rose celui-là c'est pour moi celui-là c'est pour moi je crois oui donc là il y a 4 petits ah bon j'en ai oublié un celui-là c'est celui de Manon j'ai bien dit Emy pour l'autre avec le nemouf c'est dit pour Manon je me suis fait des gros pour un pour en haut pour mon fond et un pour mettre en bas pour Noël voilà je sais pas encore lequel il ira où mais ils sont trop quittés c'est Mimichou hein ah oui c'est Mimichou c'est tout ? ah oui les autres ils sont là mais je vous les ai montrés hier donc comme ça je vais mettre dans mon fond ben je mettrai euh vous voyez les gros et les petits comme ça et j'en mettrai ici en bas aussi pour Noël je suis trop contente ça rend trop bien Jess vient de me demander si elle pouvait m'en racheter un alors je dis écoute je te l'envoie il n'y a pas de soucis du coup elle m'a dit on passe par Vinted donc elle devra le payer un euro ma fois mais voilà j'aime trop je suis trop contente donc dans les gros j'ai mis du tissu pour que ce soit un peu plus lourd que le papier journal parce que dans ceux-ci je mets du papier journal donc ça ça tient hein mais c'est beaucoup plus léger que ceux-ci et comme ceux-ci sont plus gros voilà et du coup pour faire le bonnet j'ai juste coupé un bout de carton que j'ai roulé pour qu'il soit un peu plus haut plus haut et plus large je crois que un bout de pq je suis trop contente voilà j'adore ma nouvelle lubie du moment donc bien sûr je vais vous en faire pour vous mettre un concours de laine pas des gros hein parce que les gros ça fait beaucoup beaucoup de laine celui-là j'ai fait avec un coton que ma mère m'avait donné parce que j'ai adoré le j'adore le coton il est trop beau mais toute la pelote de coton est passée sur celui-là quoi donc voilà après Jess elle me disait de les vendre je vais peut-être essayer d'en faire un ou deux quand j'aurai fini je verrai ce qu'il me reste en laine je vais peut-être essayer d'en faire un ou deux pour mettre sur vintage on verra si c'est sûr qu'on va ou pas ok hein bon attention vision d'oeuvre je vais couper attend deux minutes bon je vous reprends quand j'ai eu le coffret de nox je fais peur comme ça ouais bah tu fais tout le temps peur allez à tantôt bye alors il est 11h15 oui il est tard je suis sur mon cul cul je vais vous dire après la journée va être longue enfin cette journée de vlog risque d'être très longue mais je vais vous expliquer après j'ai le facteur qui est passé donc là je vais vous montrer mon colis basique je ferai nox après comme ça parce que j'ai plus les détails en tête mais vous allez voir que je suis euh ok donc j'ai d'abord reçu des collants thermiques que j'ai commandé sur Aliexpress donc on va voir ce que ça donne ils sont dans un petit pochon comme ça et je les ai donc pris en size et il n'a pas l'air d'avoir une énorme différence avec l'autre donc on regardera à ça demain comparé avec la taille unique euh la ceinture enfin la taille et euh la largeur du cul cul puisque il faut vraiment tirer dessus en fait sur la taille unique pour passer le cul dedans tout simplement donc ça on comparera demain mais voilà comme ça vous savez que je l'ai reçu alors hier soir enfin hier j'ai reçu ma commande boozy shop donc j'avais commandé un truc pour le swap en cadeau j'ai pris ce pinceau là je l'ai pas encore donc voilà c'est le précision flat blending brush voilà c'est un pinceau poule estompeur comme ça je le testerai pour les frais de port gratuits j'ai repris deux mascaras à sursail de chez Catrice parce que c'est ceux que je préfère j'ai crash testé avec vous chez Glamier aujourd'hui c'est le Anastasia que j'ai mis ah oui ce make up vous l'avez déjà eu c'est la carnival 5 je vous la remets en barre d'info il assèche un peu plus les sursail celui de chez Chiglam donc voilà je reste sur le Catrice et du coup pour le Black Friday je me suis commandé deux rouges à lèvres Jeffree Star que j'avais pas puisque voilà je les adore et que je veux le max de couleurs donc j'ai d'abord pris le Libra Lean donc on va les swatcher ensemble puisque je ne les ai absolument pas swatchés j'aime bien j'aime bien j'aime bien j'aime bien monsieur par contre il faudrait que j'aille chercher une lingette et le plastique surjoui il est comme ça il est un peu plus plus bon c'est un marronné un nude très marronné un peu tirons un peu sur le jaune orangé comme ça il est beau donc voilà on testera ça dans de futures vidéos donc deux de plus dans ma collection et je suis plus que content alors j'ai cherché une lingette pour essayer ça parce qu'après c'est du tissu j'ai reçu le nouveau tissu en collab avec mon bel tissu donc je vais vous montrer et vous expliquer un peu ce qu'on va faire je ne l'ai pas ouvert assez bas je vais voir ce que je vais faire alors j'ai d'abord pris celui-ci ce conseil de Chloé avec qui on a discuté pour vous faire une reproduction d'un truc que j'ai vu sur Insta qui est assez facile mais on hésitait largement pour la matière du tissu donc elle m'a conseillé de prendre de la crêpe et j'ai pris celui-ci j'ai jamais travaillé la crêpe donc ce sera l'occasion de tester c'est assez fluide je pense pour faire ouais largement c'est pas transparent en effet de lumière c'est un peu transparent mais voilà j'ai beaucoup aimé les espèces de tâches de peinture comme ça donc ça c'est assez tôt dans le calendrier de l'avant donc pour le 5 je crois qu'on a programmé la vidéo et je vais également faire une tenue de nouvel an enfin flash fête avec ce tissu donc vous savez l'obsession que j'ai pour le tissu scarabée que j'avais eu je crois que c'était dans le premier parti dans celui d'halloween donc je vous remets la playlist de couture en vidéo et du coup dans la même collection sauf que celui-ci il est pas scarabéifié j'ai pris celui-ci voilà vous voyez il est pas effet holographique comme l'autre c'est juste un paillettes argenté un peu rose et du coup la doublure est comme l'autre ça fait noir donc c'est bien aussi parce que du coup c'est bien opaque et voilà donc je vous mets les liens en barre d'infos qui sont des liens affiliés voilà pour ça alors on peut passer à nox j'ai reçu mon coffret pour la promo du black friday donc mon code au lieu de vous rapporter 15% puisque c'est passé de 10 à 15 il vous fera 20 ou 25% je ne sais plus je vous note ça toute la semaine prochaine en fait du 21 au dimanche voilà et le coffret il se présente comme ça la boîte elle est magnifique franchement je vais la garder c'est toujours bien pour ranger des trucs alors toujours avec les cheveux bleus j'aime pas je préférerai du papier bulle et alors dans le coffret que j'ai choisi vous avez alors il y a bien sûr un parfum format 50 ml moi j'ai pris le 1409 qui est le dupe du bonbon de victor & rolf je crois un truc comme ça dont Amy n'arrête pas de parler et je me suis dit que je voulais le tester aussi j'aime bien je vais le tester sur moi pour voir comment ce qui s'estompe mais j'aime beaucoup Amy c'est bien tu as bon goût je vais devoir tout ramasser après parce que vous allez voir comme d'hab je prends toujours un coffret où il y a un micado dedans parce que j'adore ça et là alors je ne sais plus du tout c'est un qui ressemble à un bubble je sais plus quoi ah tiens les tigettes sont ah oui non ils sont tout tendres donc vous avez les tigettes je ne sais pas si c'est noté dessus donc ils sont tout emballés comme ça et j'adore leur 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 micado dès que c'est des coffrets et tout ça j'en prends un il y en a encore un que j'ai pas utilisé là que j'ai eu la dernière fois mais je vais mettre celui-ci j'en ai plus d'entamer et est-ce qu'ils donnent le numéro ah non c'est le la vie est belle oh merde j'avais demandé 1 août bon bah tant pis ça sera pour la prochaine fois bon ça sent bon quand même donc je vais le mettre je vais mettre celui-là j'en ai plein les mains mais voilà j'adore vraiment leur leur micado c'est le produit que je préfère chez eux mon anneau est déchargé donc je l'éteins parce que c'est absolument rien à rien et en cadeau dedans vous avez également un rouge à lèvres donc là c'est un rouge moi je vais pas le garder je vais vous le mettre de côté pour un prochain concours c'est le fit jo 24 heures de chez ici paris cosmétique je connais pas du tout et c'est la teinte 01 donc voilà c'est sympa de de penser à mettre ça un rouge à lèvres rouge pour les fêtes ben c'est la base focus appartenance et il ya également un petit collier alors c'est dommage c'est que des dorés mais j'ai pris celui ci enfin j'ai pas le choix en fait dans le coffret il présentait une étoile et là c'est ils m'ont mis les petits coeurs donc ils les mettent au pif je pense mais du coup je me suis dit que ma belle-mère aimera beaucoup ça c'est le genre de truc qu'elle adore donc voilà et je trouve que c'est très mignon la chaîne est très belle aussi il ya des petites boules après la chaîne et pendant qu'il fait comme ceci deux petits coeurs voilà il ya les petits coeurs et à l'étoile et il ya d'autres trucs mais je sais plus exactement ce que c'est mais voilà ça fait toujours des petits cadeaux sympa à offrir si vous vous n'aimez pas et le coffret en lui-même est un beau cadeau aussi donc vous avez mon code promo qui est affilié alors le truc je vous en ai pas parlé avant parce que j'y croyais pas vraiment mais j'ai été contacté par chine enfin il ya eu tout un mic mac d'échanges de mail avec chine chiche glam et tout et chile m'a envoyé un colis pr ils m'ont demandé de choisir la teinte des fonds de teint et deux palettes et je viens de recevoir le colis je suis resté sur mon cul mais alors qu'on vous dit sur mon cul c'est sur mon cul donc on va le découvrir ensemble on va tout déballer ensemble et ça va être très long mais voilà la taille du colis et c'est que des produits chiclam à l'intérieur donc je remercie évidemment chiclam parce que c'est génial voilà tout simplement c'est une grande fierté de recevoir ce genre de produit je m'attendais pas à tout ça je suis scotché bien sûr je vais pas tout garder pour moi vous êtes alors attendez j'ai préparé l'enfant de chacune pour tout remettre dedans après j'essayerai de tout étaler sur le canapé pour vous montrer les tendus des dégâts alors on va piocher au fur et à mesure ça sera pas ranger mais enfin ça sera pas dans l'autre mais voilà je pioche au fur et à mesure alors d'abord je vois déjà un pinceau pour le fond de teint vous savez celui avec le petit trou au milieu donc ça d'office moi je ne garderai pas je sais que je vais pas l'utiliser donc je vous mettrai je pense que pour le concours soit des 5000 abonnés soit des 11 ans il y aura beaucoup chiclam dedans ensuite alors ça ça doit être la poudre c'est la poudre du haut donc je l'adore donc j'en ai déjà en backup mais j'ai la gardé également ça m'en fait une en plus ici on a le primer beurre des skins donc à c'est celui que je voulais tester et que j'ai pas encore testé écoutez on le testera normalement vous avez déjà eu la vidéo donc je vous la mets en barre d'infos là on découvre tout et ce que je testerai je mettrai après sur le côté pour je vais la tourner demain moi parce que je ne peux pas attendre ah j'arrive pas à l'ouvrir vous avez le temps de toute façon si vous regardez mes vlogs c'est que vous avez un peu de temps donc ils découvrent tout ça ensemble c'est tellement une fierté je vous en parle même pas comment je suis fier de ce colis j'ai jamais reçu autant de produits d'un coup alors normalement je prends la blanche la skin perfector et là c'est la beurre des skins donc c'est la rose et je voulais absolument la tester vous avez la petite spatule en plastique à chaque fois avec et on va la sentir donc c'est à la rose donc forcément c'est censé sentir la rose ah c'est bon elle a l'air plus compacte que l'autre l'autre est plus crémeuse ah mais merde ouh elle a l'air sympa à utiliser donc ça on testera dans la vidéo bah je l'ai testé dans la vidéo notamment vous l'avez déjà eu donc voilà alors il y a il y a beauty liquid eyeliner ah j'ai jamais testé leur eyeliner donc écoutez encore un produit qu'on pourra tester est-ce qu'il y a une teinte de noter donc ça doit être le noir je suppose s'il y a rien de noter donc la beauté comme ça ah le packaging est très beau c'est un feutre avec une petite bille dedans donc ce avec les petites billes j'aime encore bien et voilà la pointe il a l'air prometteur c'est des c'est c'est pas un feutre si c'est un feutre mais un feu très souple donc écoutez on testera aussi oh my god j'ai jamais euh un liquid blush brush alors écoutez je vais regarder un coefficient là c'est celui avec la petite forme de pâte je crois ah mais tout est scellé chez eux c'est un trouble fou au moins vous êtes sûr que les produits n'ont pas été ouverts avant ouais il est en forme de pâte mais bon un peu euh par contre ouais on le testera mais je pense qu'il peut être pas mal pour l'highlighter donc on testera ça c'est loyal c'est loyal ensuite un emballé dans de la fibulite vous faites bien le fond de teint hydratant vu le poids du packaging le chien me regarde d'une façon bizarre hydratique foundation donc je suppose qu'elle me l'a bien envoyé dans la bonne teinte donc c'est quelle est notre c'est la teinte non attendez parce que faut que je vérifie la teinte je l'avais testé une fois j'ai beaucoup aimé aussi sauf qu'il est un peu moins couvrant que le complexion pro c'est encore moins couvrant que le balm teinte shell c'est bien ma teinte donc écoutez on testera celui-là puisque je l'ai pas testé dans la bonne teinte donc on verra ce que ça donne j'y suis trop contente alors il y a des fossiles oui père il y a des demi aussi enfin plutôt des trois quarts oh il était avec des petits papillons oh c'est trop chupillons j'adore oh j'adore trop bien ils sont les fossiles hein c'est trop utile et juste prendre le plastique ensuite ici un tout petit petit je vous dis on en a pour deux invisible jelly shadow glitter wizard donc je crois que celui-là c'est un que j'ai pas encore et j'adore leurs petites paillettes là en crème ça se présente comme ceci ça se présente comme ceci ça se présente comme ceci oh oh la la que elles ont l'air belle c'est des blanches avec des petits reflets violet oh c'est super beau bon écoutez on va faire un petit swatch en même temps mais que vous avez le temps oui c'est super beau je sais pas si vous allez bien voir mais et moi j'adore mon servir aussi en tant qu'highlighter bon il faut aimer les paillettes sur les highlighters on est d'accord mais moi j'adore ça ensuite la colle à fossiles est-ce que c'est la transparence non c'est la noire donc je l'ai jamais testé la noire donc on pourra la tester aussi alors ici liquide contour alors est-ce que c'est le même c'est le soft tan donc c'est bien la teinte que moi j'avais pris la dernière fois alors pour moi les produits liquide c'est pas indispensable mais je m'en sers en tant que sous-couche des produits poudreux je crois que vous commencez à le savoir si vous me suivez voilà c'est bien la même chose que la dernière fois voilà c'est bien la même chose que la dernière fois donc je vais le laisser dans le dans le packaging en attendant de voir s'il y a d'autres teintes pour ne pas avoir 50 000 teintes différentes parce que ça sert à rien voilà ah non c'est peut-être le blush ici alors non encore un et c'est le golden sun donc celui-là je l'utiliserai pas donc je vais vous le mettre de côté ici ici on a le fond de symboles donc celui-là vous connaissez hein je vous en parle depuis qu'il est sorti toujours la bonne teinte toujours la bonne teinte la teinte shell donc je suis ravie ça me fait un baguette gratuit ici on a je suis trop contente c'est quoi c'est quoi c'est quoi ah le truc pour faire des taches de rousseur alors je suis pas accro à ce genre de truc euh parce que moi j'ai des vraies taches de rousseur j'en ai très peu j'en ai et j'adore les camoufler donc en faire des et des fausses je trouve ça un peu bizarre et là c'est un bleu what pour faire des taches de rousseur bleu bon ça j'utiliserai pas hein parce que déjà faire des teintes de rousseur c'est chelou donc bon bah je les swatchais mais je vous le mettrai de côté quand même alors ici on a bon ça doit être la même chose non purple art je pense que c'est le même mais en version purple ouais exactement donc c'est un violet j'utiliserai pas à la limite j'espère qu'ils m'ont mis quand même le nœud enfin alors ici oh j'arrive pas à l'ouvrir c'est noël les gens c'est noël c'est noël ici on a quoi euh jelly woe hydrating lip oil oh bah alors ça ça pourrait pas me faire plus plaisir que ça j'ai l'embout il est trop marrant alors est-ce que ça sent quelque chose par contre une fois que vous enlevez l'embout il y a plus la moitié hum ça sent bon ça sent un pas c'était que je dirais alors je vais le mettre de côté voir si on a un autre avec une odeur que je préfère ok ensuite on a même pas la moitié mat allure lip en teinte rouge oh non pourquoi ils m'ont mis un rouge j'aime pas les rouges à lèvres rouge bon je suppose après qu'il y aura d'autres produits lèvres mais euh je laisse pas clairement pour vous parce que moi j'ai pas les teintes rouges oh le packaging est classe super quali mais ouais c'est un rouge donc ça sera pour vous ah c'est aimanté voilà euh ici on a euh c'est quoi ici ? lip liner lip liner lip liner neutral et face true alors ça autant vous dire que je vais adorer j'espère qu'ils ont mis un rouge pour aller avec le rouge à lèvres pour vous les teintes ont l'air géniales alors ici on a le true face je ne vais pas sortir il ne veut pas il est coincé hein c'est coincé tiens parfait ils sont bons alors ça ressemble à quoi ? ah c'est des rétractables le packaging est mat un peu en gomme comme ça bon bon il est beau dessus ok je vais le mettre de l'autre côté de la boîte et l'autre donc c'est le neutral c'est un plus beige marroni alors ils ont l'air secs au swatch mais ça m'est déjà arrivé et que sur la bouche il soit beaucoup plus crémeux donc pareil ça fera un produit en plus à tester euh euh ça c'est le système ici on a un nouveau lipstick euh et c'est le chic donc c'est de nouveau un mat comme on a eu juste avant le rouge oh putain je suis trop contente j'ai l'impression d'être à moi c'est une grande fierté parce que j'ai l'impression de un nude mais il est très beau donc celui-là je vais le swatcher parce que celui-là je vais le garder oh oui et puis il ira très bien que le crayon plus plus marronné hein très beau on a vraiment de quoi faire tout un make-up alors ici c'est quoi encore un fritless donc pour l'étage de rousseur et c'est le c'est le c'est le c'est marqué mix mais je sais pas c'est quelle couleur ça du coup bon celui-là j'irai voir la teinte c'est le mix donc euh je pense que c'est un marronné mais pour être sûr et pas le swatcher pour rien si jamais je le garde pas j'irai voir sur le site alors on a ici le gros pencil en teinte taupe donc celui-là je le garderai pas puisque c'est pas une teinte adaptée à moi bon je vais pas l'ouvrir du coup mais c'est je crois que c'est celui avec le feu ouais c'est celui avec le feutre en dessous et je l'adore ce combo-là de toute façon j'adore leur produit à sourcil alors foundation brush encore du skin influence ça c'est pareil j'ai regardé la forme voir s'il peut me servir à autre chose c'est pas le genre de truc que j'utilise moi non c'est un pinceau plat donc pareil je vous le mets de côté j'aime pas trop les pinceaux pour appliquer le fond de teint ici on a le complexion pro du coup le fond de teint logiquement c'est matin aussi shell c'est bien ça encore un bac de teint alors on va essayer de sortir déjà sur les petites trucs qui sont ici dessus waouh c'est quoi ça ? c'est grand ça ? alors ici on a in my head in my head oui mais c'est quoi ? crème allure lipstick ça c'est pas un mat c'est un crémeux je vais voir la teinte si j'aimerais bien on fait l'air alors là je suis refaite je suis totalement refaite c'est le même packaging sauf qu'il est rose ah oui la teinte j'aime bien la forme de raisin c'est beau c'est beau c'est beau c'est très très beau c'est très beau j'aime beaucoup i am happy ça va dire 17 minutes et il reste encore pas mal de trucs ici ça doit être aussi un c'est le nude donc c'est la même gamme je vais garder la couleur parce que celui-là je le garderai peut-être pas parce que je sais que ça ne tiendra pas d'affaire sur moi donc l'autre couleur me plaît beaucoup plus je pense allez fais ton job merci bon celui-là je vous le mets de côté parce que j'utiliserai pas les deux je sais que ça ne tiendra pas sur moi donc celui-là je vous le mets de côté donc je ne le swatch pas ici on a encore un truc pour les trucs mix mais alors il doit y avoir une autre teinte qui a marqué quelque part ou j'ai eu deux fois le même je sais pas je regarderai ça sur internet puisque encore un et moi qui aime pas faire étage de rousseau ils m'ont envoyé que ça j'espère qu'il y a un liquide mat quelque part en rouge à lèvres et c'est encore le mix donc à mon avis il est tout éteint c'est pas très explicite donc on verra bien voilà alors ici j'ai les mots hydrating lip oil et c'est le loco for coco donc voilà celui-là il est clairement à la coco donc je vous le mettrai de côté j'ai tout ouvert ici oui alors encore un petit packaging ici lip liner en teinte misty rose donc bah celui-là je vais pas l'ouvrir je vais le mettre de côté pour vous vous en avez quand même un alors ici ça doit être les palettes alors effectivement c'est les palettes c'est les deux que j'ai demandé parce que dans la sélection qu'il y avait c'était les deux plus intéressantes pour moi mais je vais pas faire de swatch rien parce que voir s'il y en a d'autres je garderai qu'une qui me plaît vraiment et les autres je vous mettrai de côté donc j'ai pris la Cité Fuego Mexico City voilà j'aimais bien le packaging et les couleurs avaient l'air intéressantes voilà pour la première palette donc je ne sois pas je mets pas mes tonnes dans rien parce que si je vais vous en mettre une en concours j'ai pris la Hold the Cone hein avec des piques c'est pareil c'était une de celles qui était les plus intéressantes à mes yeux le packaging est très haute voilà elle est un bleu mauve rose comme ça et c'est beaucoup ce phare là qui m'a intriguée donc je vais devoir ce qu'il va donner donc je pense que je garderai celle là pour l'instant c'est celle des deux que je garderai donc l'autre sera forcément dans un concours quand il n'essaie pas on verra bien tout ça mais c'est pas fini après je ne sais pas s'il y a d'autres à l'état alors j'ai un clé quelque chose comme ça et il y a encore beaucoup de choses ici au fond voilà j'ai un super gros coffret au dessus alors ici on a le Stay Wild ah c'est le mascara ouais double embout donc ça je vais le garder parce que pour la vidéo full face ça sera beaucoup plus sympa d'avoir vraiment que des produits il est bien mais il est pas exceptionnel ici je suppose que c'est une éponge je vais le poids du baiser voilà bon ça je vais pas la garder puisque moi j'en ai une autre ah c'est une en velours en plus j'aime pas ces... ces textures là donc ça je vais pas garder ça sera pour vous aussi je vous ai pas leur fermer bref alors on va passer à ce but tout cela il y en a encore un peu trop dans le fond ça en principe c'est les... les coffrets d'édition limiting donc je sais pas enfin... les coffrets quoi ouais c'est un coffret mais je sais pas d'autre quoi on va voir euh... très beau coffret d'ailleurs franchement leur coffret c'est un truc euh... take a hint lip tint ça fait un coffret rouge à lèvres du coup c'est beau mais oh my god c'est magnifique et dedans il y en a deux, quatre, six, huit oh là là c'est beau ou alors celui-là ou alors celui-là clairement je le garderai pas hein puisque c'est du rouge par contre là je vois un qui me plairait bien donc je vais swatcher celui-là donc je vais swatcher celui-là pour voir quelle texture ça a c'est le wake up cool c'est le wake up cool j'espère que c'est des liquides mat hein quoi que il a pas l'air du tout d'avoir cette couleur là bon écoutez je suis comme le swatcher hmm ça a l'air d'être des encres à lèvres je sais pas si ça se matifie ou pas donc écoutez je verrai bien ils sont pas super ronds ah bah ici il y a un petit papier c'est des liptides ils disent pas exactement ce que c'est écoutez faudra tester mais c'est quand même incroyable de recevoir des produits pareils ah bah c'est encore un il reste deux coffrets donc celui-ci et un autre je suis bluffée bluffée, bluffée, bluffée bluffée je suis toujours sur mon cul color bloom liquid blush ah c'est pour ça que j'en ai pas encore eu j'ai eu le coffret la boîte est magnifique encore une fois ah j'ai plus de batterie dans les leurs leurs coffrets sont incroyables non attendez je cherche comment ouvrir de s'ouvrir comme ça puisque j'arrive pas à l'ouvrir ah mais c'est parce qu'il y a un noeud de goulons bon j'espère que la batterie va tenir pour le dernier truc et là vous en avez huit aussi par ailleurs je les garderai pas tous parce que c'est juste pas possible quoi quelque chose avec autant de blush liquide j'adore c'est magnifique et à chaque fois vous avez le coffret est magnifique vraiment et le dernier je me demande si c'est pas la collection de pique nique ouais c'est ça c'est le coffret de de la collection c'est incroyable je pensais pas qu'ils enverraient carrément des coffrets comme ça ça c'est un peu de coffret encore une fois magnifique c'est trop beau quoi vraiment 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 beaucoup trop beau donc il faut lever le ruban et oh la 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 donc il y a encore une palette oh c'est trop beau ça je crois que c'est un spray non c'est une base peut-être settings prix non c'est un spray fixateur donc pas écouter c'est nickel ça on n'avait pas eu il y a trois fards crème comme ça je crois ah non je crois que c'est des blushs crème aussi checky color jam il y en a trois donc là c'est pareil je vais pas tous les garder j'en garderai peut-être un pour tester il y a le set de lip oil donc comment ça suit j'espère que ça va avoir assez de batterie pour vous montrer la palette donc il y en a trois je suppose qu'il y en a au coca je sais pas lire ah non qu'est qu'au chocolat c'est un cherry cake et un paillettes il est juste magnifique c'est le je sais pas dire il est trop beau sur la palette bon ça le lip oil moi j'adore parce que j'ai des polylèbres hydratées donc et enfin pour terminer la palette de cette collection là il tient le coup un cocotte qui se présente comme ceci il a se détendent plus que basique mais les pannes sont magnifiques je vais le mettre à l'endroit pour vous montrer c'est du nude donc celle là clairement je garderai pas mais elle est très belle surtout qu'elle ressemble un peu à la willy wong car donc voilà et voilà donc ce qui conclut ce big unboxing il y en a quand même pour 30 minutes d'unboxing je suis refaite les gens je n'en peux plus je suis trop contente et c'est tout ça grâce à vous en partie mon travail d'accord mais grâce à vous d'être là aussi donc le truc il sèche absolument pas un rouge avec la ronde donc ça je garderai que celui que j'ai souhaité et je vous mettrai les autres mais ça teinte voilà comme ça vous savez et voilà je sais pas ce que j'aurais testé dans la vidéo que vous vous avez déjà eu mais moi je la tournerai que demain donc je sais pas exactement ce que je vais tourner là je vais vous faire un plan au téléphone pour vous montrer l'étendue des dégâts pour vous montrer tout ce qu'il y a et voilà du coup on peut switcher deux jours maintenant et voilà j'ai eu tout ça je suis trop refaite là oh je vais pas m'en remettre je crois qu'il va me falloir 15 ans pour m'en remettre de tout ça voilà voilà alors il fait tout noir il est 9h41 et je suis en mode fichtique parce que je suis gelée je viens d'aller tourner cette vidéo chiglave que vous avez déjà eu hein je vous la remets en barre d'infos mais quelle fierté de tourner cette vidéo oh la la vous avez vu dans la partie d'hier tous les tous les produits reçus et là je viens de crash tester donc vous avez déjà eu la vidéo je vous en parle pas plus vous la remets en barre d'infos elle sort pour moi ce soir je vais faire le montage maintenant donc j'ai déjà fait deux montages ce matin parce que je me suis levée tôt c'est 24 je crois donc j'ai fait les deux montages que j'avais en retard demain j'ai plus que le disney challenge à tourner et j'aurai fini mes vidéos de novembre donc comme ça je vais pouvoir attaquer celle de décembre et je pense que enfin j'ai mis un sondage ce matin pour voir si vous voulez que je vous fasse en live installer avec vous la déco de noël donc du fond de vidéo vu que comme je vais tourner la dernière vidéo demain je peux installer le fond avec vous et voilà donc là je vais attendre de voir le sondage ça m'étonnerait que vous disiez non et du coup je vous aurais remis je vous mettrais le lien aussi du live en barre d'infos quoi voilà le chien attend sa poupou donc moi je vais pas épiloguer pendant deux heures aujourd'hui parce que maintenant je dois attaquer le montage qui va être très long parce que je crois que j'ai filmé pendant plus d'une heure la vidéo va être longue il faut que j'aspire mon poil d'abord pour me réchauffer mon petit cul je l'ai je dois y ranger tout mon bordel en haut parce que j'ai plus de place sur mon bureau préparer ce qu'il me faut pour demain là j'attends un colichi in c'est le cadeau d'anniversaire de ma filleule donc comme ça après je pourrais emballer le cadeau de ma filleule et de mon neveu et je vais essayer d'aller les voir dimanche quand ils reviennent de chez leur maman pour aller leur donner leurs cadeaux ma nièce a toujours pas eu le sien alors que son anniversaire c'était le 30 octobre euh ouais voilà après aujourd'hui ça va être euh euh montage voilà montage et puis euh une idée spéciale encore j'avance hein donc là je vais faire ça je vais remettre mon pull de pyjama parce que j'ai vraiment vraiment très froid et j'aspire mon poil et après j'attaque le montage et voilà j'ai un poil rebelle j'ai un poil rebelle je suis en train de regarder si le produit lèvres j'aime bien ou pas je sais pas j'ai l'impression que ça fait une tâche en milieu de la bouche je sais pas je vois pas il fait pas bien c'est clair et euh en plus c'est le retour écran donc je vois pas bien voilà pour ça bah écoutez euh je pense que là on peut déjà sucher toujours hein parce que j'ai rien de plus à vous dire ah si j'ai beauty bay qui m'a répondu donc pour le fait que j'ai reçu qu'un des deux euh produit donc ils m'ont demandé des photos du paquet quoi mais ça change quoi si j'en ai qu'un dedans les personnes euh ça prouve pas qu'il y en avait qu'un dans le paquet puisque je l'ai ouvert donc euh je peux très bien envoyer un mail pour dire que j'en ai reçu qu'un alors que j'ai reçu les deux et que j'en planque un sur la photo c'est un peu débile leur truc mais euh je pense que c'est pour voir l'état du paquet là j'ai bien dit qu'il avait pas été ouvert avant mais que ça m'étonnait de le recevoir euh comme ça je suis pas habituée à ça avec beauty bay normalement on reçoit dans leur boîte euh euh il y a quand même un minimum de protection là c'était glissé dans une enveloppe en papier sans papier bulle autour du produit rien et vu le prix du produit c'est quand même euh fou quoi donc euh je sais pas je trouve ça bizarre cette histoire là j'espère qu'ils vont au moins me le rembourser ou me le renvoyer je ne sais pas mais euh qu'ils vont pas me laisser le cul dans le caca comme ça parce que c'est quand même presque 40 plus quoi qu'ils circulent je ne sais nains où parce que je l'ai payé je le veux hein voilà au moins un remboursement je sais pas c'est pas la fin du monde mais je veux récupérer mes sous d'une manière ou d'une autre voilà sinon c'est tout euh faut que je nettoie la cage des titilles aussi mais j'ai une flemme chou le petit bossu est remonté se coucher oui du coup le pauvre silver on l'appelle quasimodo maintenant parce qu'il a une petite malformation du dos donc il est un peu vautré comme ça il est bossu c'est le petit bossu c'est quasimodo le bossu de notre dame voilà mais ça va ça va pas l'air de le de le gêner ou qu'il soit en mauvaise santé donc euh j'aurai bien ce que la véto elle dira le jour qu'on ira pour le faire castrer j'attends qu'il fasse meilleur hein je ferai ça au printemps parce que je vais pas aller sortir en hiver il fait trop froid et mardi faut pas que j'oublie que chérie doit monter la cage avant qu'on aille faire ma scintigraphie j'ai plus de place sur ma carte donc euh sur ce on suit le jour alors il est huit heures tout pile tout pile tout pile euh je vais aller tourner la dernière vidéo de novembre qui est le disney challenge donc il faut que je fasse mon teint mais je vais faire ça tranquille en regardant euh j'ai ripé je suis pas sur les new york bien que j'ai envie de continuer mais euh j'essaye de rattraper un peu mes vidéos en retard euh là je suis sur euh les enquêtes impossible pour l'instant voilà euh parce que sinon j'ai trop euh dans ma playlist de vidéos à regarder j'en ai beaucoup trop donc euh voilà là on va clôturer le vlog parce que euh il est déjà bien assez long euh je voulais ranger mes palettes avec vous euh parce que je voulais changer de place mais on fera ça la semaine prochaine du coup euh euh et ce soir pour moi en live et enfin ouais en live j'installe le fond de noël avec vous donc je vous remets la rediff du live en barre d'infos là on va juste comparer la taille des collants euh donc c'est les collants thermiques hein que je vous ai montré euh ça c'est ceux de chine vous savez qu'ils sont doublés en polaire comme ça et franchement c'est bien chaud c'est top top mais ça c'est la taille unique alors oui c'est bien euh élastique hein quoi que euh et euh même moi j'ai du mal à rentrer mon cul dedans euh ici au niveau de l'entrejambe en fait j'ai du mal à le monter jusqu'en haut donc j'ai commandé une paire sur aliexpress qui est en plus size euh euh ça c'est la plus size quoi après ils s'étendent mieux j'ai impression mais je me demande s'ils sont pas moins rembourrés si l'intérieur est moins épais après je pense que c'est quand même assez chaud mais ils s'étendent un peu plus quand même donc je pense que moi j'aurais plus facile à rentrer mon cul dedans mais les plus size je suis pas sûre hein et on voit que la couleur est pas la même ici c'est plus grisonnant ici c'est noir mais quand vous mettez votre main à l'intérieur vu que c'est beige à l'intérieur je vais vous montrer sur une jambe ça fait un effet de peau vous voyez c'est possible d'étendre un peu plus donc il faudra que j'essaye mais je vais pas essayer ça mais non j'ai trop froid et ici bah ça fait le même effet mais c'est pas la même couleur c'est comme si c'était des bains un peu avec un déni un peu plus plus fin donc voilà et pour les comparer un devant l'autre donc ça c'est le aliexpress en plus size et ça c'est le shein en taille unique bah alors oui ils sont un peu plus large mais euh donc niveau taille il y a 3 cm de différence donc c'est pas énorme et niveau hanche alors attendez je vais centrer notre jambe on va pas se centrer l'entrejambe parce que sinon je vais pas m'en sortir euh on va pas se mettre 3 ici niveau hanche ah il y a un peu plus son hanche vous voyez ici euh là j'irai 4-5 cm 5 cm 5 cm donc ils ont juste un tout petit peu plus euh large mais euh je pense pas que pour les plus size ça soit euh idéal hein bon après ils s'étendent super bien mais je pense que ça doit quand même rester compliqué à enfiler donc voilà je vous mets alors ici il y a pas les pieds j'ai pris vous avez avec format pied ou format papier vous avez juste le trou pour le talon et passez vos vos trucs dedans donc comme ça je peux mettre des chaussettes en plus enfin de toute façon je remets toujours des chaussettes sur mes sur mes collants puisque je mets souvent des bottines avec ici c'est des pieds entiers mais ils sont plus fins avec un peu de poils puisque je les ai déjà utilisées et que j'ai un chien qui ooh euh voilà mais je pense que la couleur de ceux ci sont mieux donc il faudrait que j'essaye les deux pour comparer mais euh j'essayerai euh quand j'en avais besoin hein hein j'ai pas euh j'ai pas euh 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 je vais pas euh euh paire aussi pour tester. Mais ouais, le AliExpress est moins épais. La doublure à l'intérieur polaire est moins épais que sur Chine. Voilà. Les questions de prix, ceux de Chine sont un peu moins chers aussi. Mais bon, si on avait à 3 euros chez Action, ça vaut plus le coup. Parce que je ne sais plus combien j'ai payé les collants, mais je crois que c'était 10 euros chez Chine, 9-10 euros et 10-12 euros chez AliExpress. Donc c'est quand même beaucoup. Je vous mets les deux liens en barre d'infos si jamais vous voulez. Voilà. Et dites-moi si vous avez vu les mêmes chez Action aussi à 3 euros. J'irai voir quand j'irai chez Action. La semaine prochaine, je pense. Peut-être la semaine d'après. Il faut que j'attende la paye. Donc, voilà pour ça. Alors, je vais terminer en vous donnant le planning des vidéos de la semaine prochaine. Donc, lundi, une palette à make-up avec la Antidote, toujours par A. Mardi, vous aurez toujours une palette à make-up, mais en version réelle et short avec la 24A Artist Pass. Parce que c'était la dernière en A, donc on va pouvoir attaquer les B. Il faut que je fasse ma liste par ordre alphabétique. mercredi, on crash-test le poulpe pour les cheveux de J-Yin. J-Yin, Roi J-Yin. Vendredi, battle de mes produits préférés que j'ai dû repousser puisque je vous ai fait le vlog, le live vendredi. Donc, je l'ai mis à vendredi prochain. Samedi, du coup, j'ai décalé le bilan couture et dimanche, le vlog, comme d'habitude. et ça sera le dernier vlog de l'année puisqu'après, on passe au vlogmas. Voilà ! Et après, il restera deux vidéos dont Disney Challenge et le jeudi 1er décembre, on attaque les vidéos de décembre avec le concours de nos liens. Voilà, voilà ! Donc, comme je vous l'ai dit, je vous ai mis quelques produits que j'ai reçus de la part de Chiglam. J'en ai mis quelques-uns dans le colis de Noël, enfin, dans les loups de Noël et j'en ai mis d'autres de côté pour les prochains concours, soit les 5000 abonnés, soit les 11 ans de la chaîne. Et, je rêve où il y a du blanc sur les arbres dehors. Oh, ça, j'aime pas trop beaucoup. J'aime pas beaucoup bien. Et, voilà, alors, vous êtes adorables parce qu'il y en a plein. D'ailleurs, Malice m'a envoyé un message privé pour me le dire aussi que je méritais ce genre de truc. Alors, je mérite rien, je suis juste une fille qui parle à une caméra, un objectif. Je fais ça parce que ça m'amuse et que ça me fait du bien au moral. c'est vraiment mon antidépresseur, c'est faire les vidéos et partager après avec vous. Donc, je mérite rien. Après, ça fait énormément plaisir et c'est une énorme fierté de recevoir ce genre de truc, surtout comme c'est votre marque préférée. mais je mérite rien. Voilà, c'est pas du mérite. Je ne fais pas plus ou moins que quelqu'un d'autre. Je suis juste une fille qui parle à sa caméra et qui s'amuse, qui prend son pied à le faire. Et voilà, c'est tout. Mais ça me touche énormément que vous estimez que je sois méritante de ce genre de truc. disons que je vois plus la chose comme quoi mon travail paye. Voilà, mais pas un mérite par rapport à qui je suis ou à ce que je fais. Je fais à peu près les mêmes vidéos que toute la blogosphère beauté. Mais, voilà, c'est une fierté. En tout cas, c'est une grosse fierté. Et comme je l'ai déjà dit maintes et maintes fois depuis que j'ai reçu le colis, c'est en partie grâce à vous. Donc, c'est normal que je partage ça avec vous. Voilà. Bon, sur ce, je vais clôturer là le vlog parce que je pense qu'il est bien, 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 bien assez long. La semaine prochaine, on fera donc mon rangement palette, réorganiser mon rangement palette et je vous montrerai le fond de Noël. Et on verra ce qu'on fait le reste de la semaine. Chérie, en congé la semaine prochaine, donc il sera sûrement moins long. Parce que je vais devoir vous prendre beaucoup plus dans le bureau. Voilà. Allez, sur ce, n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. On monte, on monte, on monte. On sera peut-être au 1500 avant Noël. Ça serait bien. Ça serait vraiment au 1500, au 4005 avant Noël. Ça serait génial. Peut-être les 5000 avant la fin de l'année. Qui sait ? Mais j'y crois pas beaucoup. Mais c'est toujours possible. Tout est possible sur YouTube. Voilà. Il suffit des fois d'une vidéo. Donc, on ne sait pas. Tout peut arriver. Et voilà. Donc, je vous ai donné le planning. Je vous ai dit de vous abonner. Donc, il ne me reste plus qu'à vous dire de passer une très bonne semaine. et bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501